Voilà, la rubrique est terminée, hop, on y va ! Allez, c'est quoi ce travail ? On vous écoute, c'est pas vous ! Alors, c'est quoi ce travail ? On va commencer par le début, pas par la fin. Je vais vous parler d'un métier dont j'ai appris l'existence. Il y a quelques semaines, vous connaissez forcément le monde de l'assurance, Bastien. Ouais, bah oui, c'est logique. Est-ce que le monde de la réassurance, ça vous parle ? Donc assureur d'assureur. Oui, on reste dans le même domaine, je vous rassure. En fait, tout comme n'importe qui, les compagnies d'assurance sont généralement elles-mêmes assurées. Et c'est là qu'elles décident donc de transférer à un établissement spécialisé une partie des risques qu'elles prennent en charge pour leurs clients. Et c'est ce qu'on appelle donc, comme vous le disiez, la réassurance. Un petit monde dans lequel évolue Anne Van de Mulen. Elle vit à Lyon, elle travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Plus précisément, elle est dans la réassurance des sports mécaniques. D'accord. D'accord, Dakar ou 24 Heures du Mans. Il n'y a donc que beaucoup d'argent en jeu. Et c'est pourquoi il y a besoin de compagnies d'assurance, mais aussi de réassurance. Et même plus, on l'écoute. On ne prend pas en garantie la même chose que la compagnie. La compagnie va assurer une certaine partie de l'événement. Nous, on va réassurer une autre partie de l'événement. Et on va être réassuré derrière lorsque les événements nous demandent des montants plus importants que nous, on ne peut pas fournir. Donc, on est réassuré pour avoir des capacités encore plus importantes derrière. Voilà, vous l'avez compris, une réassurance peut également être réassurée. Mais alors, comment est née la réassurance dans les sports mécaniques ? Écoutez Anne. Elle est arrivée suite à un accident sur les 24 Heures du Mans en 1955. où une Porsche est sortie de la piste et est venue s'encastrer dans le public, causant près de 80 morts et plus de 100 morts blessés. Et à cette époque-là, rien n'était prévu en termes d'assurance pour ce type d'événement. À l'époque, c'est les fonds de l'État qui sont intervenus. Et donc, pour éviter que cela se reproduise et entraîne de nouveau des sommes colossales, le schéma de la réassurance est intervenu à ce moment-là de répartir entre les compagnies et une réassurance pour les gros événements. Alors, Anne exerce ce métier car elle adore les sports mécaniques. Et sa profession lui a offert d'ailleurs de belles opportunités. J'ai eu l'occasion de faire des baptêmes en Porsche. J'étais 3 RS, j'étais 4 RS sur le circuit du Mans. J'ai eu l'occasion d'aller voir le Moto Grand Prix de France sur le circuit du Mans également. J'ai également pu voir la finale de motocross l'année dernière à Erné. Plusieurs opportunités comme ça, oui. Voilà, vous pouvez devenir réassureur en prenant plusieurs cursus, plusieurs cursus possibles. Il est d'ailleurs possible par exemple de faire un BTS d'assurance licence ou encore comme Anne de faire du droit. Elle a plus précisément un master 2 droit des assurances, un master 2 en droit du sport. Et comme dans de nombreuses professions, il est évidemment important de se construire un bon carnet d'adresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !